Donc nous continuons notre Mishnah de Antignosh, la chaise est moche, je la pousse, voilà, c'est bon les plus moches ? Ça va. Antignosh Issoho, c'est un personnage très intéressant, d'accord, donc d'un troisième Mishnah, donc on a rapporté l'enseignement qu'il a dit, maintenant lui, il a eu, il a eu une histoire, je ne vais pas dire triste, mais on va dire ses élèves, il a eu des mauvais élèves, d'accord, pas comme nous à la Ischiva, on n'a que des bons élèves. Est-ce qu'il les a mal formés ? Alors tu vas voir, l'histoire comment elle raconte, Antignosh Issoho, lui qu'est-ce qu'il a dit, ne soyez pas comme des gens, des serviteurs qui servent leur maître sans intention de recevoir un salaire, mais soyez des serviteurs qui servent leur maître sans intention de recevoir un salaire. Il a eu, entre autres parmi ses élèves, deux élèves, comment ils s'appelaient ? Sadok et Baytus. T'as entendu parler d'eux ou pas ? On a déjà parlé d'eux, certainement. Oui, on en a parlé, on en a parlé l'un fois. Sadok et Baytus, c'était deux grands élèves. Maintenant, eux, ils vont mal comprendre leur rave. Comme ça, Khazali nous disent qu'ils ont compris que quoi ? Qu'il n'y avait pas de monde futur, qu'il n'y avait pas de salaire. Pourquoi notre maître, il nous dit qu'on ne doit pas servir dans l'intention de recevoir un salaire ? C'est parce qu'il n'y en a pas. Comme ça, ils ont compris. Leur erreur, elle est beaucoup, beaucoup plus profonde que la façon dont je le dis. Mais ce n'est pas important, ce n'est pas de ça que je veux parler. Leur erreur. En tout cas, ces deux bonhommes-là, ils vont les deux créer une secte. Ils vont créer les Tzdukim, de Tzadok, et les Baytusim, de Baytus. Les Baytusim... Les Baytusim... Sauf que c'est eux qui font l'inceste. Non, ce n'est pas ceux-là. Ça, c'est pas le nôtre. Les Baytusim, on n'entend pas beaucoup parler d'eux. Mais les Tzdukim, on en entend beaucoup parler dans l'agmar. Il y a beaucoup d'histoires avec les Tzdukim. Demain soir, c'est la Ilouel Rabbi Meir. Et là-bas, il y a plein d'histoires avec la femme de Rabbi Meir qui s'est disputée avec des Tzdukim. D'accord ? Brouillard. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Dans leur conception philosophique de la Torah, ils vont arriver à renier la Torah orale et renier la parole des Chachamim. Et tout au long de l'histoire, ils vont suivre le peuple juif tout au long de l'histoire, avec leur secte, avec leur façon de penser. Mais ils seront toujours... ça sera toujours des infiltrés. C'est-à-dire que ça ne va pas être des sectes ouvertes, ils auront pignon sur rue, ou ils vont proclamer leur religion. Ça existe encore un petit peu. Pas sous ce nom-là, mais aujourd'hui, il y a un peu cette chose-là. Il y a beaucoup de même cette chose-là. D'accord ? Tous les mouvements réformistes, conservatifs, c'est exactement la même chose. C'est qu'ils viennent renier la parole des Chachamim, ils viennent renier la Torah orale, ils prennent les versets et les expliquent comme ils ont envie de les expliquer. Maintenant, et donc ces deux personnes-là, c'est les élèves de Antignosh Issoho. Bon, de toute cette histoire-là, il y a beaucoup à apprendre. Et comme on l'a dit, comme tu as dit, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau et ça n'a pas disparu. Chaque génération, alors ils viennent, ils expliquent la Torah, comme ils ont envie d'expliquer. Maintenant, ici, on va poser une question qui était intéressante. Elle paraît enfantine, la question, mais elle est incroyable. Ils disent, si Beytous et Tzadok, ils étaient élèves du même maître, ils étaient amis et élèves du même maître, pourquoi ils n'ont pas fait une secte commune ? Ils auraient pu faire les Beytous-Dok. Ils n'avaient pas les mêmes idéaux. Et alors ? Faites une religion ensemble. Non, mais s'ils n'ont pas les mêmes idéaux, ce n'est pas la même religion. Alors, il s'y répond. Du fait qu'ils n'ont pas les mêmes goûts culinaires, ils n'ont pas les mêmes idées, ils ne sont pas amoureux de la même femme, ou homme, ou je ne sais pas, alors ils vont tous les deux créer une secte différente. Moi, dans ma secte, alors on a le droit de manger les crustacés, l'autre dit, ah non, les crustacés, ce n'est pas bon, on n'a pas le droit d'en manger, mais on a le droit de manger le cochon. Il va dire, ah non, le cochon, ce n'est pas bon, on n'a pas le droit. Et donc chacun va orienter sa religion en fonction de ses goûts. Et c'est exactement le monde réformiste, c'est ça. C'est que l'homme a des besoins, l'homme a des envies, et Hachem vient limiter toutes ces envies-là. Donc je ne vais pas faire que, accomplir la parole de la Torah, mais je vais faire que la Torah, elle va accomplir ma parole. Je ne vais pas faire ce que Dieu veut, mais je vais faire que Dieu me fasse faire ce que j'ai envie, moi, de faire. J'ai un ami, il m'a raconté, il était réformiste, un américain, il était dans une secte réformiste aux Etats-Unis, et il m'a dit, c'est très rigolo aux Etats-Unis, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de disputes entre eux. Pourquoi il y a beaucoup de disputes ? Vous savez pourquoi ils disputent ? Parce qu'ils ne sont pas tous arrivés au même niveau de réforme. Eux, ils sont arrivés au niveau de permettre un truc, et l'autre, ils disent, ah non, quand même pas, vas-y, attends un petit peu, encore 5, 10 ans avant de permettre. Et donc ils ne sont pas tous les deux arrivés au même niveau de réforme. Maintenant, ouais, c'est... Et donc si c'est ton cœur qui va diriger les lois de la Torah, alors à la fin, maintenant en réalité, il faut savoir que ça ne touche pas seulement la religion, ça touche aussi la société. Et ça a un problème, pourquoi ? Parce que, vous remarquerez, les sociétés ne sont pas dirigées forcément par des préceptes et des dogmes immuables de droits et de valeurs qui sont fortes. On voit que les valeurs, avec le temps, elles commencent à changer. Le Raveman, lui, toujours, il a dit un exemple, enfin toujours, l'avortement, c'est bien ou c'est mal ? Quoi comme ça ? C'est mal, mais c'est une situation... Sans en parler des situations compliquées. Une femme, elle a besoin de partir aux vacances, elle veut avorter parce qu'elle ne va pas rentrer dans son maillot de bain. Elle peut avorter ou pas ? Ben non, c'est l'avortement en soi, c'est... Hein ? Mais même si... Parlez pas comme des religieux. Ah, laïque, c'est bien ou c'est pas bien l'avortement ? Pourquoi ? Ah, laïque, c'est bien. Non, 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 c'est pas éthique. Alors, sachez qu'en France, avant Simone Veil, c'était puni de peine pénale. Quelqu'un qui a avorté, il allait en prison. Aujourd'hui, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Donc l'avortement, c'est bien ou c'est pas bien ? Ben aujourd'hui, c'est bien. Et avant ? Non. Alors quoi, le bien et le mal, ils ont une... Parce qu'en fait, aujourd'hui, le peuple, déjà, il demande d'autres choses. Ça veut dire que quoi ? Que les principes de vie, ils changent en fonction de quoi ? Et en fonction de quoi ? En fonction de mes envies. Donc si demain, dans leurs envies, ils vont vouloir, je sais pas, faire un truc atroce, alors quoi, on va voter dans les lois et on va rentrer ça ? C'est terrible. Et si on part dans un, dans le principe où l'homme devient de plus en plus, je vais pas dire taré, mais de plus en plus, il y a des choses quoi. Internet, machin, tous ces choses-là, ils viennent un peu nous... Nous bousiller. Nous bousiller un peu le cerveau. Ouais ? Comment, à quoi vont ressembler les lois demain ? Ah non, mais demain, mais je sais pas si on va ressembler, même si on parlait des lois, il y a plein d'autres trucs qui font peur à parler de moi. Donc c'est pour ça que si on n'a pas des... Vous savez que le... J'ai entendu un truc incroyable, c'est qu'il y a plein de pays, il y a de moins en moins d'enfants. Pourquoi ? L'Allemagne. L'Allemagne, le Japon, la Corée du Nord, Taïwan, j'ai entendu encore d'autres. Même la Chine, comment ça ? Pourquoi ? Il dit parce que d'abord les gens sont... Alors comme ça, le bonhomme, il disait, expliqué, parce qu'on a développé que les gens, ils sont plus renfermés sur eux-mêmes, et on a plus développé le plaisir seul, ça veut dire avec les machines, les appareils, tout ça. Il y a beaucoup moins de notions de famille, et donc les gens ne veulent plus qu'à s'attaquer à créer des familles, tout ça. Donc en réalité, l'humanité est en train de... ... Terrible. Bon, pour revenir à quoi ? Que si on laisse nos cœurs diriger les lois, Alors, aujourd'hui, j'interdis parce que mon carré me dit non, mais demain je vais permettre. Vous savez exactement ce qu'il a fait marcher, moi, Hitler. Hitler, lui, qu'est-ce qu'il a changé ? Il a changé les notions du bien et du mal. Avant, on devait protéger les gens, ne pas tuer, etc. A la fin, il a créé une société, il a dit non, non, on va changer. Le bien, c'est ça, et le bien, c'est quoi ? Le bien, c'est tuer les juifs, tuer les handicapés, tuer les digans, tuer les homosexuels, tuer tout ça. Et les ariens, les grands blonds aux yeux bleus, c'est eux les... Il a changé les gdômes de la morale. En tout cas, juste pour finir une petite histoire, parce que c'est un petit peu cavelle comme... Il y a un jour, il y a un grand concours de manteaux de Sefer Torah. Donc, on a demandé à plein de dames de la communauté de fabriquer un manteau de Sefer Torah. C'est que ça, un manteau de Sefer Torah, ils achètent qu'elle insiste dans un manteau ? Alors, ils sont tous étalés devant nous. Et qui c'est qui va gagner ? Alors, c'est qui qui va gagner ici ? On a marqué le nom de la dame. C'est madame, madame, madame ! Ben, j'ai marqué, c'est madame Goldenberg ! Bravo ! C'est le manteau de Mada Goldenberg qui va être choisi pour être le manteau du Sefer Torah de la communauté. Alors, elle est très émue, tout le monde applaudit, elle arrive. Et voilà, là, vraiment, merci. Et nous allons maintenant assister à l'essayage du manteau du Sefer Torah. Donc, on amène le Sefer Torah, on enlève le vieux manteau, et on amène le magnifique manteau de Mada Goldenberg. Et là, on essaye de le mettre, mais le problème, c'est que... Ah, mais il est trop petit ! Ça ne rentre pas ! Ça ne rentre pas ! Qu'est-ce qu'on fait ? Oh là là, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, qu'est-ce qu'elle dit ? La dame, elle me dit, mais trouve une solution, mais enlevez un petit peu du parchemin ! Ah ben oui ! Coupez un petit peu du parchemin, il va rentrer ! D'accord ? Intelligente, c'est quoi ? Intelligente, là ! Donc, on rigole, mais c'est exactement, retire un peu de Torah, l'essentiel qu'est-ce que je puisse mettre mon manteau à moi. Donc, quand il y a des lois qui nous dérangent, tu prends le tipex et tu les effaces ! Ou non ? Un peu dans le même esprit, et si on amène, et c'est une vraie histoire, qu'il y a eu une grande foire, là-bas, dans les pays loin, il y a eu une très grande foire, et cette année, la grande foire est tombée le jour du Yom Kippour. Tombée à Yom Kippour ! Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les marchands ? Ils sont partis voir le rabbin, et ils lui ont demandé, est-ce qu'on pouvait faire Kippour ? Demain ! Bah oui, aujourd'hui c'est la grande foire. Et M. le rabbin, vous avez tout à gagner, hein, parce qu'on va gagner beaucoup d'argent, et si on fait Kippour demain, on fera les plus grands dons, et en plus les gens viendront à Sinaïdh avec plus d'entrain. Ils sont... c'est une vraie histoire. Ça marche pas. Pourquoi pas ? T'es pas Dieu, tu peux pas choisir quand tu veux avec ton petit... Oh, t'es pas Dieu, t'as raison. Et bah eux, c'est Dieu. Eux, ils décident qu'est-ce que Dieu, ils veulent. Bah oui, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Bon, Prachem, c'est des rabbins comme toi qu'on a besoin. Des gens qui tiennent bien le... Bravo. Sous-titrage ST' 501